Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. C'est sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on est vendredi au moment où je tourne cette vidéo, il y a un new blood, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles cartes Urbana Rival qui viennent de sortir. En l'occurrence, il y en a 4, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on a plusieurs cartes assez sympas. Il y a un petit frix ici qui a l'air assez cool, c'est une 5 étoiles et surtout on a un nouveau Death Ardor 2. J'ai lu un petit peu les commentaires sur la carte, apparemment ils sont assez intéressants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai claqué un petit 20 balles, voilà tout simplement. Et on va aller s'acheter simplement des new blood. J'ai pas fait le calcul, 630 divisé par 28, ça fait 22 boosters à ouvrir. On va essayer de se faire ça, on va essayer de s'ouvrir ça très chill, j'ai pas d'objectif. Vous l'avez vu en début de vidéo, je sors une vidéo par jour. Dans cette vidéo-là, je vous ferai gagner une des cartes que je vais sortir, j'ai pas idée de quoi ou quoi que ce soit. On verra ce qui sort tout simplement. Pour répondre aux questions malsaines qui arrivent de temps en temps, ça sortira de ma poche tout simplement. Bref, c'est parti, premier booster. En vrai, le premier booster, il est pas mal. On a eu deux fois la nouvelle carte et un petit nugget qui était de l'ancienne extension. Ok, c'est pas mal. Bon, on a déjà une case que j'ai sur trois du coup. Elle tombe pas mal en vrai par contre. Elle tombe pas mal en vrai. J'espère qu'on va voir les autres en vrai. Ah ! On a la nouvelle. Ce que j'irai faire, c'est que j'irai les évoluer en fait tout simplement. Comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on en a eu deux sur quatre. C'est plutôt cool. Trois sur quatre ! Oh, let's go ! Let's go ! On vient d'avoir le nouveau Death Harder. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc il nous en manque qu'une seule. Qu'est-ce que... J'ai pas regardé celle qui nous manquait. On a une petite quest qui tombe, ce qui est pas mal. On a un petit Ali qui tombe. C'est quoi la dernière ? Attendez, nouveau personnage. Ah voilà, c'est celle-là. C'est... Comment... C'est quoi ce clan déjà ? C'est Hive, voilà. Putain, c'est que je joue pas beaucoup ce clan-là en fait. Et donc... Et donc j'ai pas trop l'habitude de ce nom-là. Bref. On enchaîne, on enchaîne. Ok. Bon là, le booster était vraiment pas fou en vrai. Il me reste combien de 15 crédits ? Ok, on est pas mal. En vrai, ouvrir le booster, c'est vraiment quelque chose de rentable pour le jeu. Genre là, en vrai, ça vient de sortir. Je sais pas si ça va se... Bah attendez, quoi ? On vient d'en avoir deux à la suite ? Non mais c'est quand même quelque chose d'incroyable dans le même booster. Vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir. Est-ce que je peux les... Ah, je peux pas y accéder dans ma collection, là, comme ça. Qu'est-ce que c'est, ça ? Nouveau grade, attends. Ah oui, je suis redevenu Divinity. Parce que j'étais déjà Divinity. Je suis redevenu Divinity. Alors, attendez. Vu que je les ai tous eus et qu'il me reste 400, je vais pouvoir peut-être ouvrir un petit Armageddon. Trié par date et décroissant. Ok. Donc là, on a les 4 nouvelles cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se les évoluer. Donc là, c'est une 2-4 equalizer. Bon, ok, c'est pas fou. Quoi ? À quel moment tu passes de 1-4 à 8-4 ? En vrai, 8-4 moins 2 piles joueurs. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que ça fait un peu penser à Genom d'un point de vue contrainte. Mais en vrai, 8-4 avec equalizer, c'est vraiment pas mal comme carte. Le petit Das. Le petit Das. Comment ça, je n'ai plus de Cleanse ? Oh, j'ai plus de sous ! Oh, la Lose ! Attendez, est-ce que je peux avoir les évolutions ? Non, je ne peux pas avoir la Lose. Mais oui, parce que j'ai fait des achats hier. Oh, je ne peux pas les évoluer, du coup. Oh, j'ai le SEM. Bon, je ne pourrais pas vous montrer les évolutions, du coup. Par manque de Cleanse, tout simplement. Du coup, on va s'enchaîner une petite ouverture de booster. Et ce que je ferai, c'est que je vais vendre des cartes et je tournerai une autre partie où, tout simplement, je vais ouvrir des cartes. En fait, tout simplement, où je pourrais ouvrir les cartes que je vous ai montrées. Alors, les clans les plus rentables. Je ne sais jamais ce que c'est. Oblivion, sûr. La Junta Montana, sûr. Il faut que j'en choisisse combien ? Il faut que j'en choisisse 5. En fait, je vais prendre des clans que j'aime bien. Et je crois qu'il y a une nouvelle dans Ghost Town. Non, c'est peut-être pas fou. On va prendre Nightmare. En vrai, je sais que ce n'est pas rentable. Comment ça ? 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, j'ai bien choisi 5 clans. 1, 2, 3, 4. Ah, je n'avais pas cliqué sur le Vortex. Ah, je n'avais pas cliqué sur le Vortex. Je ne sais pas quoi prendre. Je ne sais jamais quoi. Je sais qu'il y a un classement sur iCleanse. Alors, là, vous voyez mon écran. Je sais qu'il y a un truc qui explique... Pour ceux qui ne connaissent pas iCleanse, je ne sais pas ce que vous connaissez. Mais c'est un... Je ne sais jamais... Je sais qu'il y a un endroit, genre les clans, et qui explique... Merde. Qui explique les clans les plus rentables, etc. Clan statistique. Voilà. Donc, ah bah, Dominion, parce que c'est passé aujourd'hui. Oblivion, la Junta, Montana... Ah oui, les Shark et les Ghost Town. Allez, on va ouvrir ça. On était où, on était là. Donc, je ne vais pas choisir ça. Je vais choisir ça. 1, 2, 3, 4. Et c'était quoi le dernier ? Ouais, mais c'est que je sais que ça... Je crois que c'est parce que c'est des nouvelles cartes. En fait, je crois que c'est juste pour ça. Alors, ça fausse un peu l'info. Et je ne trouve pas... Je ne trouve pas... 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va se faire ça. Si on peut avoir une petite prismatique, monsieur Dom, ça me rendrait heureux. Je vous le dis. Alors, pour l'instant, ce n'est pas fou. On est assez mal parti, pour l'instant, sur l'ouverture. C'est nul ! Bon, en vrai, il y a ça qui est pas mal. Putain, l'ouverture pourrie. Ça, c'est pas mal. C'est un peu cher, quoi. Pas de prisma. Pas de nouvelles cartes. En tout cas, je n'en ai pas vu, je crois. Ça défile assez vite, c'est un fait. Ah, une prisma. Ok. Putain, j'ai eu peur un peu de rien avoir dans cette ouverture-là. Ok, le booster nul ! Même pas 2 millions. Bon, on a quand même une petite prismatique, ça fait plaisir. Heureusement qu'on en a une, parce que je t'avoue que sinon, j'aurais eu un peu le seum. Il m'en reste 68. 68, tu peux acheter quoi ? Oh, je peux acheter pile poil ça et un New Blood. Donc, 4 clans. On a dit, tac, tac. Et c'était quoi l'autre clan qui était cher ? Vas-y, on va prendre les 2 millions. Allez, dites-moi que j'ai des bonnes cartes, parce que le booster d'avant, il était vraiment nul. Un petit dark, là, ça fait plaisir. Et du coup, on va se reprendre un petit New Blood. Et du coup, pour l'instant, les New Blood nous ont mis vachement mieux que les autres moosters. Bon, le New Blood était pas fou. 400 000, c'est vraiment pas fou. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire, tac, ma collection pro, tous les formats, tous les clans. Je peux pas ici trier, il faut vraiment, je sais pas utiliser ma collection pro, c'est nul. Niveau de rareté, non, c'est pas niveau de rareté max, c'est date par date et décroissant. Ok. Combien j'ai eu de fois cette carte-là ? Une seule fois. Donc, je vais pas vous la faire gagner, puisque je compte en garder une. Combien j'ai eu de fois cette carte-là ? Deux fois. Eh bien, je vous fais gagner un petit... Et en plus, comme ça, vous aurez vu l'artwork. Un petit, comment il s'appelle ? Dengar ? Dengar ? Le 4, c'est un A ? Bon, un petit Dengar, du coup. Je vous en fais gagner un. Actuellement, il vaut un petit peu plus d'un million. Et en vrai... Putain, c'est assez chiant que ça garde pas le... Que ça garde pas le... Alors, croissant, décroissant, ok. Et en vrai, je crois que j'en ai eu plusieurs de celles-là. 4. Ouais, je vais vous faire gagner une Sophia également. Donc, pour le même joueur, du coup, une personne parmi vous, votre pseudo Urban Rival en commentaire, bien évidemment. Et l'un d'entre vous gagnera un exemplaire de Dengar et un exemplaire de Sophilia. Sophilia qui a un artwork assez sympa. Bon, on aura l'occasion de lire le lore. Enfin, moi, j'aurai l'occasion de lire le lore juste après. Mais voilà. Je tourne cette deuxième partie de vidéo quelques dizaines de minutes après. J'ai eu le temps de vendre quelques cleans, etc. Donc, j'ai eu le temps d'XP, et bien tout simplement, les personnages pour pouvoir les découvrir avec vous. Donc, on a Dengar, ce qu'on avait déjà vu. C'est une 3 étoiles, moins de piles, 8-4. Alors, c'est moins de piles joueur. C'est un peu contraignant, parce que ça veut dire que ça t'impacte tôt aussi. Mais bon, il y a l'Equalizer qui est ici. C'est-à-dire qu'il peut mettre une petite pression. En vrai, c'est pas mal pour une 3 étoiles. On a le nouveau Death Harder, qui, du coup, lui, est une 8-8. Consume 1, minimum 2, qui est déjà interdit en Epic, effectivement, en EFC. Et le croissance, mon 1. En vrai, 8-8, c'est pas mal, parce que, du coup, c'est fort. Genre, c'est fort, les Consume 1, c'est pas mal. Peut-être qu'il est moins fort que le Death Harder normal. Je rappelle le Death Harder normal. Si je tape juste Death, alors, on a le Death Harder mythique, il y en a le Wing. Et le Mythic, c'était vraiment le plus fort. C'est une 8-8, récup 1 piles sur 2. Moi, je trouve plus fort de récupérer des piles plutôt que de les consumer. Peu importe. Et on a le Death Wing, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ça. Bref, peu importe. C'était surtout pour vous les montrer. Donc, là, en l'occurrence... Bon, du coup, je vais fermer l'autre. On a la Sophilia, qui est une 8-5 support attaque plus 4. C'est vraiment pas mal. Poison 2, donc 8-5 pour 5 étoiles, c'est pas forcément incroyable. Mais, en vrai, le support 4 attaque, c'est plutôt pas mal. Parce que, du coup, 4-4, 8, 16, ça veut dire qu'elle monte à 24 de puissance avec 0 piles. Donc, c'est pas mal. Et le Poison 2, encore une fois, c'est cool. C'est une carte qui va, à mon avis, pouvoir push facilement en premier. Et on termine... Ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est ça. On termine avec, donc, la petite activiste. Kumboka. C'est une 3 étoiles, 8-3, copie bonus. Plus un VIP. Bon, ça, c'est le bonus de base. Mais, en vrai, 8-3, copie bonus, c'est pas mal. 8-3 pour une 3 étoiles, c'est très correct. Et je trouve que l'artoirque niveau 2, là, genre, le truc un peu sur le visage et tout. Genre, je sais pas comment dire. Je trouve qu'elle a un petit flow. Elle a un petit flow assez sympa. Et, en vrai, elle aussi, son... Merde, mais du coup, elle... Voilà. Comme ça. Son flow 3 étoile, genre, un peu démon et tout. Je le trouve assez sympa. Et bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, j'ai dû tourner la vidéo en deux parties pour avoir la nouvelle partie, pour pouvoir expé les cartes, etc. Mais, au moins, comme ça, vous avez tout vu. Vidéo assez chill. L'idée, c'était pas forcément de faire une vidéo compliquée ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un new blood. Donc, on va ouvrir des packs et on essaye d'avoir les nouvelles cartes. Ça nous permet de les découvrir, etc. Alors, oui, la vidéo sera un petit peu en décalé par rapport au new blood. Vous avez sûrement déjà toutes ces informations. Mais, c'était l'occasion pour moi de tourner quelque chose d'intéressant, qui me plaisait. Et qui, en plus, avait un intérêt pour vous. Pour battre ce concours, bien évidemment, votre pseudo en commentaire. Pour gagner, bien simplement, deux des quatre nouvelles cartes. Et puis, je vous en mette à plus. Prenez soin de vous. Faites nombre de duels et connaissez une carte. S'il te plaît, c'est à bientôt, les potes. Allez, ciao !